Ok Camille, aujourd'hui, je teste tes connaissances et tes compétences de barista. Excellent. Parfait. Je commence avec un produit simple, ok? Je vais te poser des questions. Je vais te poser des questions sur chacun des produits. Il faut que tu es capable de les décrire. Beau défi. Ou de me dire que ça n'existe pas. Excellent. C'est bon. Le plus facile, ok? Un espresso court. Alors, un espresso court, c'est environ 9 grammes de café qu'on fait tout simplement couler de l'eau au travers dans le porte-fils. Ça fait un produit qui est pur et très corsé. Ça devrait donner environ 2 onces de café. Ok. Un double cours? Double cours, c'est exactement le même principe, mais c'est une portion doublée de café. Donc, on parle d'entre 15 et 18 grammes. Et ça devrait donner environ un once de plus de café, donc un 3 onces le maximum. Donc, ça c'est plus fort? Non. Oui. Plus ou moins. Tu as plus de café. Tu as plus de café. C'est plus fort en caféine parce que tu en as plus, mais au goût, c'est environ la même chose. Ok. Ben, nomme-moi quelque chose que tu te fais demander puis qui n'existe pas. Ben, genre un simple double? Oui, un simple double. Genre un espresso court, allongé jusqu'au 3 quarts de la tasse. Ah! Ok. C'est confus un peu, là. Oui, non, je comprends. Non. Donc, c'est court ou allongé et c'est simple ou double. Ok. Bon. Là, on va y aller avec quelque chose d'un petit peu plus difficile, ok? Ok. Un allongé. Alors, un allongé, c'est encore une fois un espresso, donc juste l'eau qui coule au travers du café dans le porte-filtre. Mais il y a plus d'eau qui va couler au travers du café. Donc, ça va te faire pour un espresso simple, allongé, une portion d'environ 3 onces, je te dirais. Ok. C'est bon. Un double allongé? Double allongé, encore une fois la même chose, donc il y a deux fois plus de café et encore beaucoup plus d'eau qui va couler au travers du café. Donc, ça va être même un petit peu plus amer, vu qu'on va chercher des arômes encore plus subtils dans le café, puisqu'il y a plus d'eau qui passe au travers. Puis là, ça va donner plus comme 5-6 onces de café à la fin. Un triple allongé? Ça n'existe pas. Ah, ok. Un allongé très long, genre 8 onces? Il va être amer en tabarouette. À ne pas faire. Si tu veux tant de café que ça, prends un Americano. Ah! Qui est? Un Americano, c'est un espresso, encore une fois, simple ou double, puis on l'allonge un tout petit peu. Mais au lieu d'avoir plein de café dans la tasse, on met de l'eau. C'est un peu l'équivalent d'un café-filtre, du café et de l'eau. Ok. Là, on va y aller avec des produits avec du lait. Ok. Ok. Un macchiato. Macchiato, c'est un espresso court. Oui. Il est simple ou il est double, peu importe. Et on met tout simplement de la mousse, de la grosse mousse de cappuccino, le pâte dessus. Où je travaille, on aime mettre un petit peu de chocolat ou de cannelle sur le dessus. Puis, il y a toujours aussi un petit peu de lait chaud dans le macchiato. Ok. Donc, c'est un petit petit. C'est un petit café. C'est un petit café. Ça rentre dans une petite tasse à espresso. Ok. On va rester dans le petit, ok? Ok. Un cortado. Cortado. Là, c'est un peu plus complexe, en fait, le cortado, parce qu'on le confond souvent avec le flat white. On pourra en parler plus tard. Mais dans le fond, le cortado, c'est une double dose d'espresso court. Oui. Avec du lait moussé et d'une texture qui ressemble à celle d'un latté, mais pas beaucoup de lait. Ça te donne quelque chose qui est environ 4 ou 5 onces. Ça devrait être une demi-tasse, un cortado. Ok. C'est super clair. C'est presque un latté, mais plus corsé et moins de lait. Ok. C'est bon. Ça, c'était plus facile à comprendre. Ok. Un flat white. Bon. Un flat white, ça a été popularisé par Starbucks et Second Cup, etc. Mais ça a été popularisé dans une façon qui est un peu plus commerciale, qui n'est pas exactement la base qui nous vient de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande. On n'est pas sûr encore. Donc, le flat white, c'est un peu la même dose d'espresso. C'est un double court, donc c'est corsé. Cependant, le lait qu'on mousse va être plus liquide que pour un latté et on va s'assurer de le mettre en dessous de la crément pour que la crément reste intacte, d'où le terme flat white. Donc, c'est vraiment ça. La quantité de lait va être la même que dans un cortado, mais il va être plus liquide. Pas mal solide, pas mal solide. Ok, ça va. Là, on va y aller dans un classique, ok? Ok. Le latté. Bon, le latté, on part encore de l'espresso. Oui. Une dose simple ou double, peu importe, même triple, quand on la fait pour un grand latté. Puis, on allonge avec du lait jusqu'au bord de la tasse. Du lait qui est une micro-mousse, une belle onctuosité. On est capable de faire du latté art. C'est pour ça, quand on est capable de faire une mousse, il y a de l'allure. Ok, donc pas trop d'air dans le lait. Non, c'est ça. Puis, je dirais que le ratio, c'est environ un quart d'espresso, puis le reste de la tasse, du lait. Ok, c'est bon. Oui. Le cappuccino? Cappuccino, même ratio lait et café qu'un latté. Donc, c'est la même dose d'espresso, mais la mousse va être beaucoup plus... Dense. Dense, exactement. Donc, plus épaisse. Oui. C'est comme un nuage, en fait, qui va sur le café. Donc, on fait couler notre dose d'espresso. On met la mousse par-dessus plus ou moins un tiers de la tasse, puis on allonge avec du lait chaud, tout simplement. Donc, environ un tiers, un tiers, un tiers. Environ, oui. Ok. Une dernière question. La température du lait. La température du lait, optimale, ce serait 140 degrés. Oui. Ça ne te brûle pas, puis il est juste assez chaud pour que ce soit confortable. Passer 160, là, c'est brûlé. Ton lait, il n'est plus bon. Quand ça commence à faire... Puis que tu n'entends plus parler, là, c'est brûlé. C'est fini. Fini. 140. Absolument. C'est fini. C'est fini.